Wouah ! Quel moment, quelle émotion, je vous jure. J'en ai vu des copains partir sur le Vendée Globe, mais qu'est-ce que c'est fort, une sensation, qu'est-ce que c'est bizarre. J'en avais des larmes aux yeux tout à l'heure, et là ça va mieux, je me mets dans la course, et voilà, on va vivre une belle aventure. Ce ne sera pas tous les jours facile, mais on pense à vous tous. Bon, le 11 au matin, c'est un peu la guerre à bord de MetroCock. Après, on t'a pas plus de 30 nœuds devant là, je suis reaching à 18 nœuds, j'en ai encore pour 3 heures à me faire un peu malmener, mais sur le sud, ça a l'air pas trop 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 mal à me faire de glacement pour l'instant. Donc ça, c'est cool, ça met le moral. Bon, on peut vite sécher, se reposer un peu, parce que depuis le début, ça a été agité. Ça va faire presque 5 jours qu'on est partis, et on a fallu de repeat à bord de MetroCock. À d'autres de l'avant du bateau. Ah, c'est beau, hein ? On a pas envie d'aller se promener là-devant. Ça y est, nous, à bord de MetroCock, on a déconfiné l'hospi. On est samedi soir, et c'est boîte de nuit à bord de MetroCock. Et voilà, voilà le poteau noir. Aujourd'hui, 18 novembre pour MetroCock. Nous y sommes à pleine vitesse. 5, 4, 3... Hop, nous sommes en hémisphère sud, ça c'est fait. Voilà, MetroCock vient de rentrer dans l'hémisphère sud en 8ème position. Tout neuf. Et sinon, quoi de neuf, à bord de MetroCock, regardez. Ici, les poissons, ils sont bizarres, ils ont des ailes. Voilà, vous avez une. Des poissons volants. Ils savent que la nuit, ils viennent tomber sur le bateau parfois, attirés par la lumière. Donc voilà, des poissons volants à bord de MetroCock. C'est très calme. Ouais, ouais. Neptune. Merci de m'avoir laissé passer l'équateur. Au bateau. Hop. La tradition, un petit cognac, un cognac, un passager à l'équateur. Voilà. Oh Dieu, il est fort. Alors la douche, c'est ça. Du ciel bleu, du beau temps. Un saut de soleil pour le premier rinçage. Et deux bouteilles d'eau douce pour le dernier rinçage. Hop, mais deux. Avec deux. Nickel, clean, tout nettoyé, propre. Voilà. Mais c'est parti. Oh, que ça fait du bien. Elle est bonne, elle est bonne. Petite douche dans l'hémisphère. C'est la suite d'abord de MetroCock. Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est le jour qu'on est parti, je crois. Dans la pétole, c'est pas simple. Changement de voile, rester du fractionné au grand génalag, au fractionné, ainsi de suite. Encore un ce matin, changement. Par contre, j'avance bien. A priori, puisque je suis cinquième. Mais bon, je sais que rien n'est acquis, parce que ce contournement de Saint-Hélène est compliqué. On est en train de se mettre en plein dans l'anticyclone. Et je me défie des bateaux derrière, qui partent dans le sud, comme Louis Burton ou Sam Davis. Je suis dans le groupe avec Boris, qui est un peu sous moi. Et Kevin qui est devant, qui est armé. Et Jean Le Cam. Il n'y a pas que des manchots dans mon groupe, mais c'est l'anticyclone de Saint-Hélène, j'ai guère confiance en lui. Oui. On est au milieu de l'anticyclone de Saint-Hélène, et j'ai Boris Herman. Juste derrière moi, ça fait deux jours qu'on navigue ensemble. Et à vue, ça fait plaisir de pouvoir discuter ensemble. Oui Boris, comment tu vas ? Oui bien, ça ferait du plaisir de voir toi un peu tout. Vraiment, parce que ça ressent un peu la régate. Et j'aime bien, comme tu l'as dit hier, d'avoir ta référence. Et non, pas mal, pas mal, et toi ? Aujourd'hui, ça fait 28 novembre. On se recombinait dans les mers du Sud. C'est une belle entrée en matière avec un petit front derrière nous. Là, je suis à 25 noeuds. Il y a 5 mètres de vagues. Vous aussi, vous êtes allé sur zone pour effectuer un quadrillage. Ce n'était pas vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin, mais c'était compliqué quand même parce qu'il y avait beaucoup de mers et que le radeau, ce n'est pas un élément très grand sur l'eau. Tu es dehors, tu es trempé, tu as les vagues de travers. Tu as 5 mètres de vagues qui fonctionnent en travers la zone. Et quand il a été repêché, tu as la pression qui tombe. Parce que pendant le moment, ça meurge de tout. Tu as l'adrénalise de tout. Tu es à fond, tu ne fermes pas les yeux. Et quand ça retombe, après, c'est dur. Là, c'est compliqué de remettre le bateau en marche. En plus, j'ai eu une merde à la sortie. En repartant, j'ai un bout de safran qui a pressé derrière. Je me suis fait deux heures. Il a mis les mains, la tête dans l'eau, pour remettre le bout de safran avec la fatigue et tout. Ce matin, c'est explosé. Mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle que Kevin soit à bord de YesPicam. Bravo. Bienvenue à bord de Maître Coq. Aujourd'hui, c'est du pur bonheur. Ça y est, on a déjà remis des émotions des jours passés. Et quelle belle journée aujourd'hui. Il est du bien petit chénakeur. Le bateau glisse sur la longue houle des mers du Sud. C'est que du surf. C'est des boîtes à 25-29 mètres tout à l'heure. Il se cadre, il part à fond, glisse. C'est tout ça avec un grand ciel bleu. On est venu chercher. Enfin, j'ai une réponse. C'est très bonheur. On est venu chercher. Il s'est venu chercher. C'est très bonheur. C'est très bonheur. parce que j'accélère dans les vagues à 30 minutes et après il s'arrête Regardez comme c'est beau quand même Les mers du sud Est-ce que vous le voyez ? Ah yeah Regarde ça comme c'est beau Le surf à Oul Couché du soleil sur les mers du sud On va bientôt terminer avec ce concert indien On n'aura pas l'excès de répit Ça se passe plutôt bien pour Maître Coq et moi Donc on est en première position Et on revient plutôt vite sur Thomas en 2ème et Charlie en 1ème Donc avec un bateau en bon état Avec un bon oral Ça c'est bon à savourer Ça vous dit bien aussi par moments de savourer C'est l'instant grave Voilà une bonne réparation de fête Putain mais qu'est-ce que j'aime pas ça monter dans le mât Et encore je suis pas tout en haut Mais bon Faut pas déconner quand même On n'est pas des alpinistes Regardez ce que j'ai fait Enfin je vais pouvoir me servir de mon J2 Ouais Faut faire ça Oh putain Le Vendée Globe C'est pas les vacances hein les gars Je vous jure c'est pas les vacances c'est sûr Je vais vous montrer quelque chose qui m'impressionne à bord de Maître Coq C'est la nuit dans le sud Entre coucher du soleil et lever du jour On est au pré Ouais Au pré depuis Plus de 24 heures maintenant Dans la dépression là J'ai eu 25, 30 teneurs J'hésite pour le film Les fêtes de Noël Entre le père Noël est une ordure Ou le bonheur est dans le pré Vous avez vendu Moi je m'avais dit le Pacifique C'est ce que tu as pu arriver Des tourbogandos Des glissades en n'en plus finir Bah pour le moment c'est C'est plus la montée du tourmalet qu'on fait quoi Je viens de découvrir mes cadeaux de Noël Anniversaire Et du réveillon Même jusqu'aujourd'hui Donc voilà Il n'y a pas d'heure pour fêter Noël Il n'y a pas de jour Alors Mon premier cadeau Une place en demi-finale En finale pardon En finale Top 14 Un petit pompon Un petit cercle et clochette Pour le décorer Ah des bougies Pour mon anniversaire Pour mon birthday Waouh Waouh Alors ça c'est Ma Je ne sais pas si vous voyez Bonjour à tous Vous voyez Vous voyez On enlève un petit petit sujet C'est le début de notre baston Pour aller chercher le cas de forme Voilà C'est taqué Et Notre stock est créé J'espère que ça ne dure pas trop longtemps Que ça se passe bien Regardez comme c'est beau Capord Capord Ouais Hé 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 2 janvier Il est à 14h TU Et Maître Koch vient de franchir La longitude du Capord A 80 000 dans son sud mais Je ne l'ai pas vu Mais on l'a bien passé Waouh C'est la sortie des mers du sud Ma petite Le vent fort Va encore m'accompagner Euh Quelques heures On va pouvoir mettre bientôt le clignotant à gauche Et Remonter vers la maison Well done Replace au Capord Tchaé Qu'est-ce que c'est beau Au revoir les albatros Au revoir les albatros Aime moi Aime moi pas Ben bonjour A bord de Maître Koch Il n'y a Pas de vent Et ça fait Deux jours que ça dure Et c'est dur 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 parce qu'il faut être dessus Pour exploiter Le Le Pour avancer Et Des fois il y a des nuages Avec 12 nœuds de vent Le bateau est bouché Et puis après il n'y a plus rien derrière Jour et nuit comme ça Et c'est dur Et c'est dur parce que Bah tout le monde est revenu quoi Voilà Ça c'est prévu Et après plus de 60 jours de course Bah faut avoir le moral Voilà Tout ça avec 36 ou 38 degrés sur le pont Allez Faut pas bisser les bras C'est devant que ça se passe D'abord de mettre le temps On lâche rien On est au taquet 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 Ils sont pas loin les copains Ils sont pas loin Alors il est dans le croton noir Cette nuit Voilà On a 120 000 de retard Donc c'est du croton noir On va voir la sortie Ce que ça donne C'est sympa les gars Le poteau noir Béthole Ou baston Le choix La sortie du poteau noir C'est toute une affaire On va rassurer 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 C'est la poursuite infernale C'est la poursuite infernale Je ne suis pas parti ramasser des hortensias sur cette jolie île fleurie de Horta, des assortes, qui sont à ma droite, pas très droite, mais je continue optionnement pour aller chercher des fronts et des vents plus fortes. Je viens me replacer parce que je sais que rien n'est joué du tout. Dans les 5 premières places, ça va se jouer à quelques heures près tout ça. Donc voilà, autant tenter des choses, c'est le nom qui faut tenter des coups pour n'avoir rien à relever sur la ligne d'arrivée des sables qu'on devrait franchir maintenant dans la nuit de mercredi à jeudi, dans 3 jours. Bonjour à tous, dans un peu moins de 10 heures, on va franchir une arrivée de ce Vendée Globe. Et quel Vendée Globe historique, on ne connaît pas encore le résultat, ça va être serré tout ça. Mais en tout cas, j'ai fait mon maximum, j'ai tout donné et je continue. Je voulais remercier les 3500 collaborateurs et éleveurs de maître coque d'avoir soufflé dans les voiles du bateau, d'avoir soutenu le projet, d'être à fond derrière le projet. Et c'est grâce à vous que j'ai trouvé la force, l'énergie de mener à bien cette aventure jusqu'au bout. Et je tenais à vous dire un chaleureux et grand, grand, grand merci. Et j'attends de vous voir à terre pour vous raconter tout ça et partager avec vous cette aventure extraordinaire. Merci à vous tous, maître coque, champions. Il y a tellement de choses difficiles dans un Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est dur. On doit avoir pensé à tout, tout imaginé. On doit aller chercher des ressources bien profondes en soi. Et ce qui est dur, c'est le stress avec ces bateaux qui sont violents, qui sont stressants, bruyants. Vivre en permanence sur le qui-vive, à l'écoute du bateau, dans des conditions difficiles. L'humidité, le froid, la solitude parfois aussi. Il y a plein de choses qui sont difficiles dans le Vendée Globe. C'est l'impression de vivre un rêve, d'halluciner, quoi. C'est plus bizarre, en face de la solitude totale à ça, quoi. À cette fête, à ces lumières, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué. C'est un bonheur. Je ne réalise pas encore ce qui se passe. Je suis encore un jour dans ma course alors que c'est terminé. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je suis encore un rêve d'enfant. Je suis encore un rêve d'enfant qui se réalise. Merci.